Amen, Amen, Alléluia, nous avons eu le baptême du Saint-Esprit de la Sœur Manon, on continue de prier pour elle, pour qu'elle puisse venir dans la maison du Seigneur, qu'elle puisse être nourrie de la parole, Amen, Alléluia, si le frère Jonas peut nous conduire à... Le frère Joël, le frère Joël, il peut toujours nous conduire en prière pour qu'on puisse être dans la couverture du Seigneur, Amen, Alléluia. Soyez le frère Jésus, merci infiniment Papa pour ta grâce, alors que nous allons partager ce nom de Dieu, nous avons par contre, prions Papa mon Dieu pour que cette crème Seigneur tombe Seigneur dans le Seigneur, terre fertile Seigneur, dans le cœur bien disposé Seigneur, pour recevoir Papa mon Dieu, insouï-nous Seigneur, mon Dieu, donne-nous Seigneur et cœur bien disposé Papa mon Dieu, Aide-nous Seigneur, grandissez et apporte du fruit, au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Nous vous disons au nom de Jésus, Alléluia. Donc la dernière fois on est temps pour de continuer notre étude publique sur le pouvoir du choix, Amen. Donc on avait parlé de la dernière fois de la tentation, comment la tentation se passe. Qui sait comment l'homme est tenté ? Qu'est-ce qui se passe quand on est tenté ? Comment le processus de la tentation se passe ? Est-ce que quelqu'un peut lire le livre de Jacques au chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15 ? Jacques, chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques, chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au 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 verset 15. « Il recevra la couronne de vie que le Seigneur approvise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, me dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par son propre, par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfanter le péché et le péché étant consommé, produit la mort. » Amen. Donc on voit ici que la convoitise, la tentation, ça vient d'une convoitise. On avait dit que la convoitise c'était un désir ardent qui bouge de nous pour assouvir quelque chose. Amen. Ça brûle au fond de nous. On veut accomplir cette chose. Et on sait que ce n'est pas Dieu qui tente l'homme. Amen. Et l'homme est tenté parce que lui-même, il aime d'abord. Adam et Adam ont péché. C'est pas parce que Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour les tenter. Non. C'est eux-mêmes qui étaient tentés par cet arbre-là. Ils ont vu l'arbre, ils ont aimé l'arbre, ils ont eu de l'affection pour l'arbre. Et voilà, ils sont allés à côté de l'arbre. Après avoir mangé le fruit, le péché est sorti. Et là, ils sont morts. Amen. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Il y a eu cette séparation-là de la communion avec Dieu. Et pour cela, le Seigneur va les chasser du jardin. Amen. Alléluia. Donc on dit que le péché commence toujours par la convoitise. Et c'est dans notre cœur. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut vivre selon l'esprit et non selon la chair. La dernière fois, on parlait de vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, maintenant nous devons marcher selon cet esprit-là. Et pour marcher selon cet esprit, ça ne vient pas comme ça. Il faut commencer à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Amen. Et l'esprit de Dieu qui habite en nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, va nous enseigner toutes ces choses. Et il va les puiser dans nos cœurs, ce qu'on aura mis à l'intérieur, et là on va mettre en pratique. On a remarqué que c'est l'amour aussi, qui fait qu'on pêche ou pas. Quand on a l'affection des choses, de l'esprit, ça veut dire qu'on est en amour avec ces choses-là. Amen. Hallelujah. Aujourd'hui, on va encore voir les différents types de tentations. Amen. On avait vu qu'il y avait la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été tenté, on dit que le Saint-Esprit a conduit le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, où il a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a rien mangé, et après que le jeûne est passé, il a eu faim. Le diable est venu nous dire, ordonne que cette pierre-là se transforme en pain. Jésus lui a dit, il a écrit que l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche téléternelle. Il a mis un tétois au diable. Amen. Et il a répondu au diable avec la parole. Le diable est encore venu de ton temps en disant, regarde, tout ce beau voyau, ça m'a été donné, ça m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, laisse-moi te dire que je veux te donner tout ça. Dis à ton voisin, le diable est après ton adoration. Amen. Le diable cherche quelque chose. La place de Dieu dans ta vie. Quand le diable est venu tenter Adam et Eve, c'est parce que Dieu leur avait donné un commandement. Et quand ils désobéissent à ce commandement-là, ils se retrouvent du côté des lignes. Et quand le diable vient tenter le Seigneur Jésus-Christ, il dit, adore-moi. Donc, mon frère, ma soeur, ne cherchons pas les biens de ce monde. Même si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Adorons seulement le vrai Dieu. Parce que cette adoration-là va nous coûter la vie éternelle. Si on adore l'ennemi, laissez-moi vous dire, on va se retirer au chemin de Sijé-Salaire. Mais si on adore le vrai Dieu, comme Job a dit, l'éternel a donné, l'éternel a reprobé, il soit le nom de l'éternel. Mais laissez-moi vous dire, quand le diable est allé demander cette sentence-là à Job, il allait dire à Dieu, il va te maudire. Quand on est fâché dans les situations des épreuves, le diable est en train de voler votre adoration. Mais quand Job a dit, bénisse-moi le nom de l'éternel, Dieu a donné, Dieu a repris, il n'a point péché contre Dieu. Et le diable s'est mordi les lèvres. Il a dit, mais pourquoi il a fait ça? Il a léché un champ, quand il nous rattrape, pour encore voler l'adoration de Job. Mais Job a tenu ferme, dis à ton voisin, il faut tenir ferme, Amen. Alléluia, notre adoration, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Le lieu de bataille contre l'ennemi de nos âmes, c'est dans la pensée. Quelqu'un dit de la pensée? Le diable ne va pas nous attaquer physiquement. Mais il va utiliser nos pensées premièrement. C'est pourquoi le lieu où Jésus-Christ a été tenté, c'est à Golgotha. Amen. Et il a dit quelque chose de très important que nous devons considérer. Dis à ton voisin, il faut considérer cette chose. Qu'est-ce que quelqu'un se rappelle de Matthieu 26? Quand Jésus était tenté, la parole de Dieu dit, son âme était triste jusqu'à la mort. Il a fait subir la tentation de Dieu dans ses pensées. Et là, il est allé prier avec les disciples. Et il leur dit, venez, on va prier. Les disciples, ils dormaient. Ils étaient tentés de dormir. Mais la parole de Dieu dit, mon âme était triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Dis à ton voisin, il faut veiller. Il faut veiller. Il dit, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette scoupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand nous passons dans des situations difficiles, il faut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais souvent, on me dit, Seigneur, sors-moi vite de la raille, le feu, le feu, le feu, ça me brûle. Je veux vite sortir de là. Mais disons toujours, Seigneur, ta volonté. Amen. Et là, il dit au verset 40 de Matthieu 26, et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit, Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, voici le secret de la tentation ici. Pour échapper à la tentation, il faut prier. Amen. Il dit à ton voisin, pour échapper à la tentation, il faut prier. Il faut prier. Il dit, l'Esprit est bien disposé. L'Esprit est à l'intérieur de nous, même si on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire les bonnes choses. Mais la chair est faible. Et il s'éloignait une seconde fois et il prie encore. Il a prié, prié, prié jusqu'à ce que la volonté du Seigneur s'appelait. Mais quand l'ennemi est venu attaquer les disciples, vu qu'ils n'avaient pas prié, ils ont commencé à fuir. Pierre a même renié le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils étaient proches de Dieu que la tentation n'allait pas venir. La tentation va toujours venir. Mais le secret, c'est la prière. Amen. Le Seigneur nous apprend un principe clé dans notre marche avec Dieu. La prière va nous éviter de tomber dans la tentation contre l'ennemi. La prière, c'est une requête qu'on fait à Dieu. La prière, c'est une action de supplication qu'on demande à celui qui est capable de faire au-delà de ce que l'on peut faire. Amen. On ne prie que quelqu'un qui est plus puissant et qui est plus grand. Mais laissez-moi vous dire que dans la prière, des fois, on ne va pas avoir la réponse. C'est pour cela que le Seigneur, quand il prie, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Quand vous allez prier, ne soyez pas frustrés. Si le Seigneur n'enlève pas la situation, c'est parce qu'il veut vous fortifier. Ou bien il veut sortir d'un témoignage de vous. Éphésiens 6, 18, dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dit, avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Donc, dans tout ce qu'on fait, c'est la prière. Amen. Hallelujah. Ensuite, on va continuer de lire notre passage dans le livre de Genèse chapitre 3. On avait dit qu'il y avait trois sortes de convoitises. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 3, du verset 1 à 6, s'il vous plaît ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, Genèse chapitre 3, au verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la panne, Dieu attirerait le mot, réellement, dit, vous ne mangerez pas de tous les animaux jamais. La panne répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez pas et vous vous toucherez pas de peur que vous ne mourriez. Amen. J'ai peur que vous ne mourriez. Mais Dieu sait que le jour, vous vous en mangez, ça c'est le serpent qui dit à la femme, Dieu sait que le jour vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien humain. Voilà maintenant ce que la femme dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Que quelqu'un dise agréable à la vue. Agréable à la vue. Amen. Ça c'est la tentation la plus dangereuse, la vue. Amen. La convoitise des yeux. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on va convoiter. On va aller chercher cela. Le point qui nous intéresse dans le passage du verset 6 ici, c'est la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Amen. Elle a commencé à regarder. La convoitise de la vue est le premier témoin de la chute de l'homme dans le jardin. Et jusqu'à aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la chute des hommes sur la terre, c'est la convoitise de la vue. C'est la convoitise de la vue. David est tombé de la même manière avec Berchiba. Avec la même convoitise de la vue. De Samuel au chapitre 11 au verset 2 dit ceci. Un soir, David se leva de sa couche. Et quand il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il aperçut, il a vu une femme qui était belle, qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui demandait qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Berchiba, fille d'Eliam, femme du riz. Le détient. Et David a envoyé des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il couche avec elle. Après s'être punifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Vous avez vu la convoitise de la vue là. Ça produit cette convoitise de cette femme. Et le péché est né. Et la mort a subi. Qu'est-ce qui a coûté David ? David a commis le péché. David a commis l'adultère. David a commis le meurtre. David a menti. David a eu la malédiction dans sa famille. David a eu la mort de cet enfant qui est né de cette mauvaise union. Et David aussi a eu la mort même de ses enfants. Le royaume a failli être arraché à David. Et beaucoup d'autres désastres. À cause de la convoitise de la vue. Amen. Donc dis à ton voisin, faisons attention à ce qu'on regarde. Amen. Une deuxième situation. Josué au chapitre 7, verset 20 ici. Akan, quand le peuple d'Israël allait en guerre contre le peuple d'Aïn. Akan répondu à Josué et dit. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu. Quelqu'un dit j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiméa. 200 cycles d'argent et un lingot d'or de poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est du sou. Vous vous rappelez quand ils sont allés contre Aïn, une petite ville. Dieu leur avait dit. Allez-y détruire la ville. Avant d'aller combattre Aïn. Allez-y détruire cette ville. Piller, brûler, tout. Lui, il a vu le lingot d'or. Il a vu le grand manteau. Il a convoité cela. Et il a gardé sa vie sur le cœur. Amen. Quelqu'un dit la convoitise de la vie. C'est la convoitise de la vie. C'est quelque chose de dangereux. Amen. Et le péché des Haka. Jésus s'est prêt à la vingtaine. Le péché des Haka a conduit la défaite contre la petite ville de Aïn. La perte d'environ 36 hommes de pied qui sont allés à la guerre. 36 hommes sont morts à cause de la convoitise de la vie d'un seul homme. Des familles endeuillées. Des enfants ni sans père ni mère. La mort de lui-même et de sa propre famille. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que le péché de la convoitise de la vie peut enfronter? Lui-même il est mort avec toute sa famille. Et soldats sont morts. Les enfants n'ont plus de papa. Les enfants n'ont plus de parents. Parce qu'une personne a eu la convoitise de la vie. Amen. Matthieu chapitre 6 verset 22 nous dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans l'éternité. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres-là? Matthieu 6 verset 22 à 23. Hallelujah. Donc dis à ton voisin nous devons faire attention à ce que nous mettons devant nos yeux. Le diable est rusé et il utilise la rue jusqu'à aujourd'hui. Le monde de la télécommunication. Quelqu'un dit télécommunication? Télécommunication. Amen. Et d'autres, les téléphones mobiles sont vendus plus que jamais. Les prix ne font qu'augmenter. Ils sont des nouveaux téléphones chaque jour. Est-ce que vous vous causez la question de pourquoi? Parce que c'est pour conduire l'homme dans l'éternité. Amen. Mais Dieu dit que ce livre de la loi ne se détourne pas de tes yeux. Qu'il soit attaché à ta main. Qu'il soit attaché sur les lenteaux de ta maison. Amen. Et quand tu vas lire cette micro, tu vas garder ça dans tes yeux. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais le diable sait que tu es supposé garder ça devant tes yeux, dans ta main. Et il dit je vais inventer quelque chose qui va détourner l'homme de ces choses-là. Il va inventer la télévision petit à petit. La télé est rentrée dans la vie des hommes. Et voilà, téléphone, internet, haute vitesse. C'est maintenant les gros écrans qui dépassent la tête même de l'homme. Des fois, l'écran est même plus grand que toi. Parce qu'il veut que tu sois bien dedans. Il y a un sondage qui a dit ceci. Terrière nouvelle, j'ai lu ça récemment il y a deux semaines. Il y a une plateforme sur YouTube Kids. Vous savez que même YouTube, il y a même maintenant YouTube pour les enfants. YouTube Kids a été créé pour offrir un contenu adapté à un jeune publié. Pourtant, une mère a découvert avec horreur qu'elle renfermait des vidéos troublantes, dont une qui montre comment s'enlever la vie. Une maman, elle mettait YouTube à son enfant pour voir les dessins animés. Mais dans les publicités, il y avait une publicité d'un homme qui vient montrer aux petits-enfants comment se tuer. Elle a dit, mais c'est quoi ça ? J'étais supposée garder mes enfants à suivre quelque chose de bon. Mais elle se rendue compte que cette vidéo-là, on apprend aux petits-enfants comment utiliser le couteau pour enlever la vie. Comment utiliser les armes pour tuer leurs parents. Vous vous rendez compte de là où on est rendu ? À cause d'un tel. Il y a un Chinois qui a créé un monstre pour faire peur aux gens. Et les gens ont pris ce monstre-là, une poupée diabolique. Et cette poupée-là a une vidéo maintenant où il dit c'est Momo Challenge. Ça s'appelle comme ça. Et des enfants, ça fait des challenges. « Si tu es fort, va prendre le fusil d'un accord de robe de tes parents. Tue ton père. » Ou bien « Prends la ceinture, accroche à ton cou. » « Meurs ! » On a retrouvé un adolescent mort dans sa chambre avec la ceinture au cou à cause d'Internet. Vous vous rendez compte ? La congretise bienvenue. S'il vous plaît, parents, faites attention. Ne donnez pas vos téléphones à vos enfants. Parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Même nous-mêmes, les adultes. Des fois, sur Facebook. Facebook, ça veut dire quoi ? La face dans le livre. Le livre d'Internet. Alors que Dieu a dit « Mettez votre confiance dans la parole de Dieu. » Mais aujourd'hui, tout le monde met maintenant sa confiance à la télévision. Peut-être Dieu ! Quand Pasteur Caosifoui vous dit « Laissez le diable vision. » « C'est réellement mauvais pour vous. » Est-ce que vous savez que l'antéchrist va être manifesté dans les médias ? Il va être manifesté dans les médias. Il dit un hologramme. Dans le livre d'Apocalypse, ils vont adorer l'hologramme. S'il n'adore pas l'hologramme, il va tuer toutes les personnes qu'il ne va pas adorer. Laissez-moi vous dire que c'est le plan de Satan pour nous conduire dans les ténèbres. Aujourd'hui, quand vous dites « Laissez la télé, laissez les téléphones. » Ne donnez pas ça aux enfants. C'est pour votre bien. Donnez-leur des jouets normaux. Ils peuvent jouer encore à la voiture. Ils peuvent lire des livres, des bonnes histoires. Mais intermède et les téléphones, c'est dangereux pour les enfants. C'est dangereux même pour nous-mêmes, les adultes. Ça vient nous voler le temps de la lecture. Ça vient nous voler la conséquence. On ne fait plus confiance en eux. On fait maintenant confiance à tout ce qu'on voit. Et notre cœur est maintenant troublé par rapport à l'un de l'homme. Parce qu'on est concentré sur ces choses-là. David est tombé juste en voyant une femme nue. se lave et il est tombé dans la publicité. Combien de fois nos jeunes enfants avec ces appareils, peuvent tomber dans la pureté ? Combien de fois notre génération aujourd'hui tombe dans ces nouvelles choses ? Adam et Eve aussi. C'est par cause de cette convoitise-là qu'ils sont tombés. Ils ont vu l'âme. Eve a commencé à dire « Waouh, c'est bon ! » « C'est beau ! » Amen ! Et la convoitise a commencé. Amen ! Ils ont attention à la convoitise. Ils ont attention à la convoitise. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Ça, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vais vous dire que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, si tu veux arrêter le péché, fais attention à ce que tu vois dès le départ. Parce que même si tu ne vas pas au bout, rien que le fait d'avoir regardé, tu es déjà dedans. Dieu lui-même le dit, il a dit que même si tu regardes une femme, même si tu regardes seulement, tu es déjà pris. Pour moi, tu as déjà péché. C'est comme si tu as déjà consommé cela dans ton cœur. Comment quelqu'un va faire un meurtre s'il n'a jamais eu le meurtre ? Amen. Quelqu'un ne va pas savoir tuer s'il n'a pas dit comment tu tues. Amen. Ça commence par ce que tu vois et ce que tu entends. Et le diable va toujours utiliser ces choses-là. Ce que le serpent a dit, à la femme, ce qu'elle a vu, ce que le serpent a dit. Et là, elle a commencé à pécher. Amen. Dis à ton voisin, garde ton jardin. Garde ton jardin. Amen. Le troisième point, c'était l'orgueil de la vie. Le diable a sémé l'orgueil dans la femme en disant, si vous mangez ce fruit-là, Dieu sait que vous allez être grands des dieux alors qu'ils étaient déjà animés de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de plus, peuple de Dieu. On est déjà des enfants de Dieu. Amen. Ils sont déjà l'image de notre papa. Amen. On n'a pas besoin des artifices pour faire de nous ce que nous ne sommes pas. Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. 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 Dis à ton voisin, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans Rosé, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vu que Adam et Eve ont rejeté. Dieu les a fait quoi? Il les a rejetés. Il les a chassés du jardin. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, aimant la parole de Dieu, aimant la maison de Dieu, aimant la prière et Dieu ne va pas nous rejeter. Amen. Il a dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Adam et Eve ont été littéralement dépouillés de la gloire de Dieu. dépouillés complètement. J'oublierai aussi tes enfants. Imaginez-vous, papa et maman, vous avez des enfants pour que Dieu ne rejette pas vos enfants. Gardez la parole de Dieu à la maison. Prenez le temps de lire cette parole à la maison, même si c'est cinq minutes. Mais prenez le temps de passer cinq minutes avec vos enfants. Amen. Adam et Eve, ils ont failli à cause du commandement qu'ils n'ont pas gardé. mais Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme le premier Adam. Mais il y a une chose qu'il a su faire, c'est de répondre au diable avec l'âme fatale qui ne pourra jamais vaincre la parole de Dieu. Et cette âme est infaillée. Je vous le dis. C'est pourquoi toutes choses vont passer. Même le ciel et la terre vont passer. Mais la parole ne va jamais passer. Amen. Je le dis et je ne vais jamais cesser de le dire. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, n'espère même pas penser sur lui. N'essaye même pas de dire si je ne lis pas la parole de Dieu, je vais me retrouver au ciel. Jamais. Tu ne vas jamais te retrouver au ciel. Pour vaincre la tentation de l'ennemi, nous devons être fervents dans la pratique de la parole de Dieu. C'est un combat spirituel. Le plus grand combat spirituel dans notre vie, c'est de lire la parole de Dieu. Je vous le dis. C'est de se lever le matin de prier et de lire la parole de Dieu. Parce que toute ta journée va être terminée en fonction de là où tu as commencé. C'est difficile de se lever le matin et dire Seigneur, je veux commencer à lire et à prier. C'est le plus gros combat spirituel. Parce que les gens disent que s'il t'a gagné le reste là, tu es à lui. Amen. Donc vraiment important la parole de Dieu. Ça ressemble à quelque chose qu'on répète tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais parce que c'est simple. C'est très simple. Notre chair est attirée par la convoitise de ce qu'elle va voir. La vanité des choses de la terre. Mais laissez-moi vous dire, c'est dans la prière qu'on expose notre chair face à la parole de Dieu. C'est quand on lit la parole de Dieu qu'on met une confrontation à la chair. On dit, écoute, voilà ce que Dieu dit. Est-ce que tu es conforme à cela? Est-ce que c'est égal à ce que Dieu a fait aujourd'hui? Et là, maintenant, ta chair va se rendre comme qu'elle est au mauvais endroit. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise la lecture de la parole. Amen. La lecture de la parole. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu ne sers pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas pécher contre lui 100%. 100% sûr. Amen. Alléluia. Jésus a été tenté en toutes choses, mais laissez-moi vous dire qu'il a vaincu parce qu'il avait la parole. Et nous, si on a la parole, nous allons vaincre. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer. La nudité de l'homme. Donc, quand l'homme a péché, l'homme a mangé le fruit défendu, lui et sa femme, et ils se sont retrouvés nus devant Dieu. Amen. La femme dit que l'âme était bon, verset 6. Bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour lui l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea aussi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Quand on désobéit à la parole de Dieu, on est livré à la nudité. Amen. Et c'est la nudité spirituelle qui commence. Vous ne vous rendez pas compte que beaucoup des gens dehors, plus ils sont nus dehors, plus ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. Plus vous voyez les gens mettre les petits vêtements, plus ils ne sont pas proches de Dieu. Nous, on était comme ça. En hiver, on met un petit gilet, un petit jacket. Tu n'as pas froid? Non, je n'ai pas froid. Mais quand tu viens de la maison, tu es soudain, je me suis déjà froid. Je te dis, mais là, à manger trop, quand je m'achèque, j'allais, je me baladais, les petits chaussures, les petits pantalons serrés, je n'avais pas froid. Le démon de Gadarene, il était nu parce qu'il y avait beaucoup de démons à lui. Mais quand il a obéi à Dieu, il était vêtu, il était propre, il était bien habillé, il était dans son bon sens. Laissez-moi vous dire, quand vous voyez quelqu'un se mettre nu, quelqu'un porter des habits, c'est parce qu'il est loin de Dieu. Parce que quand tu es proche de Dieu, Dieu est là pour te couvrir. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après, ils ont mangé, ils étaient nus. Alors, ils entendent dire au verset 8, la voie de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Au lieu de s'en approcher de Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Peuple de Dieu, ne nous éloignez pas du Seigneur Jésus. Dieu est l'amour. Amen. Dieu pardonne les péchés. Amen. C'est lui qui est venu même sur la terre pour nous. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour nous sauver. Donc, ne fouillons pas la présence de Dieu. La voie de l'éternel, c'est la parole de Dieu qu'on lit. La voie de l'éternel, c'est la prière. La voie de l'éternel, c'est d'écouter la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Ne fouillons pas la maison de Dieu. Même si on a péché, celui-là qui confessera son péché va être pardonné à l'éternel. Hallelujah. Nous avons vu dans notre délire que notre corps est le plan de travail. Donc, nous devons faire attention à tout ça. Donc, mais l'éternel, Dieu appela et lui dit, où es-tu, Adam? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. et l'éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme, Dieu pose ces questions à l'homme pour que l'homme s'humilie devant le Seigneur, pour que l'homme avoue son péché, pour que l'homme pardonne son péché. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la logique du yo-yo. Il balance la faute à quelqu'un. Ça ne sert à rien de balancer la faute aux voisins. Amen. Si tu as péché, dis Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul, que tu seras juste dans tes jugements contre moi. Mais aie pitié de moi. Pardonne mon péché. Dieu va pardonner. Ça a pris combien de temps pour que Dieu pardonne le péché de David? Même quand il y a une seconde. Il a dit ton péché est pardonné. Amen. Dieu a pardonné quand il a reconnu le rené à temps au prophète. J'ai péché. Oui, c'est moi qui ai fait cette action avec Père Shiva. J'ai péché. Mais Dieu a pardonné. Dieu aussi peut nous pardonner. Amen. Il a dit confessez vos péchés. Confessez, confessez, c'est avouer et délaisser avant de nous donner la mauvaise chose qu'on a fait. Amen. Le juste va tomber. Mais il va tout juste se relever si seulement il est au chèque envers Dieu. Mais l'Éternel a appelé à l'homme. L'homme et la femme se sont fuit des vêtements avec des feuilles de figuier. Ils se sont fuit des ceintures. La ceinture veut dire agora en grec. C'est un tablier, une ceinture pour les reins. Ils se sont couverts seulement les zones sexuelles. Amen. Mais pour Dieu, se couvrir seulement les parties sexuelles, c'est toujours être nu. Amen. On va être complètement habillés et couverts. Les gens qui portent les pantalons serrés, on voit quand même ta nullité. Tu es nu. Non seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Encore plus. Amen. Cette ceinture-là ne va pas te couvrir. Il faut être vêtu comme Dieu veut qu'on soit vêtu. Amen. Amen. L'éternel lui a appelé à l'homme et l'éternel lui a dit qui t'a appris. L'homme répondit la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'âme. J'en ai mangé et l'éternel lui a la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme aussi, comment elle a vu son mari faire? Elle a dit bon, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Amen. Donc Marie, faites ce qui est droit comme ça. Vos femmes vont faire aussi deux fois plus ce qui est droit. Amen. Les hommes sont la tête dans la maison. et s'ils montrent l'exemple, les femmes vont suivre ce bon exemple-là. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'éternel lui dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Les historiens disent que le serpent, avant, il avait des pattes. Il les rampait, il marchait, il était debout. Mais on s'est rendu compte que si vous voyez les anciens cobras, ils ont des points sur le ventre parce que la malédiction de Dieu est tombée sur eux et ils les rampent maintenant tous les jours. Ils mordent la poussière de la terre. C'est pour cela que vous voyez le serpent qui les rampait. C'est parce qu'il est puni. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, dans cette malédiction-là aussi, Dieu parlait aussi aux hommes. Il a dit au serpent, on va manger la poussière de la terre tous les jours. Si nous vivons selon la chair, nous sommes la viande du serpent. Oui. Nous sommes la cible de Satan. Tous les jours, il va venir nous attaquer si on vit selon la chair. Mais laissez-moi vous dire, si on vit selon l'esprit, voici la promesse que Dieu nous donne. Il dit, tu seras maudit entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai illimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, la postérité qui va marcher selon la chair et la postérité qui va marcher selon l'esprit. Il y aura une division entre ces deux postérités-là. Le diable va manger ceux qui vivent selon la chair, mais ceux-là qui vivent selon l'esprit, ils vont dominer sur le serpent. Il dit, je mettrai entre toi la postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. Nous allons avoir des épreuves, mais si on continue à garder la parole de Dieu dans nos cœurs, laissez-moi vous dire, on écrase chaque jour la tête de Satan. On écrase chaque jour. Il est preuve de venir nous blesser le talent. Laissez-moi vous dire, une blessure va être guérie, mais quand on t'écrase la tête, tu es mort. Amen. Quelqu'un dit, je vais écraser la tête de Satan. Je vais écraser la tête de Satan. En lisant la parole de Dieu. Et en mettant cette parole en pratique. Amen. Il peut me blesser le talent, il peut venir me tenter, mais je vais écraser la tête. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est la punition de la femme parce qu'elle a désobéi au commandement. Maintenant, Dieu dit, je vais augmenter la souffrance. Amen. Lorsqu'on désobéit, notre situation devient deux fois pire. Je vais augmenter la souffrance de tes douleurs. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu a mis la domination de l'homme maintenant sur la femme pour empêcher que cette situation se reproduise. Amen. Parce que Paul le dit dans le livre de Timothée, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme parce que l'homme a été créé avant elle et elle doit obéir cette hiérarchie-là. parce que si la femme est soumise, si la femme vit pieusement, si la femme obéit au commandement, elle va être la mère de tout le temps. Amen. Mais si elle prend la domination sur l'homme, il se peut encore qu'elle soit encore tentée que le diable vienne encore. Dieu a dit, c'est à l'homme que j'ai donné le commandement. C'est à l'homme qui doit l'enseigner. Amen. Comme je le dis souvent, l'homme, il est carré. Lui, c'est seulement il voit, il sait que c'est ça, il le fait. Mais les femmes sont les émotions, les sentiments. C'est toujours difficile à gérer. C'est pour cela, les hommes, nous avons cette responsabilité d'être à la maison, de lire la parole de Dieu, de la partager à la maison avec droiture, avec justice. Laissez-moi vous dire, l'ennemi ne va pas venir dans notre maison. Amen. Amen. La femme a eu sa punition, elle a eu les souffrances de la grossesse, mais, laissez-moi vous dire qu'au travers de cette grossesse pénible, il y a une bénédiction, si elle est soumise. Amen. Amen. Alléluia. Mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'âme au sujet duquel je t'avais donné ce corps, tu ne la mangeras point. Maintenant, le sol sera maudit à cause de toi. Oh, laissez-moi vous dire, notre bénédiction dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Écoutons Dieu au lieu d'écouter autre chose. Amen. Que la parole de Dieu soit la lumière et la lampe de la maison. Que la parole de Dieu soit le juge quand on prend une décision à la maison. Quand tu parles maman, quand vous voulez discuter avec votre mari, dites-lui qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit. On ne bouge pas si la parole de Dieu ne dit pas. Amen. S'il n'est pas capable de dire la parole de Dieu, ah, attendez ce moment, faites ce qu'il vous dit. Dieu va le corriger très mal. Amen. Amen. Dieu va le corriger très mal. Et là, on lui a dit le sol est maudit à cause de l'homme, à cause de la désobéissance. Maintenant, l'homme doit travailler à la sueur de son fond. Oh, dis-toi, je suis né pour travailler maintenant. Je suis né pour travailler maintenant. Hallelujah. La terre qui produisait de l'abondance à cause de l'obéissance, cette terre maintenant produit la malédiction à cause de la désobéissance. Hallelujah. Soyons obéissants. C'est à force de peine que tu entireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Un homme doit travailler tous les jours maintenant. Amen. Tous les jours de ta vie, il te produira des épis d'évérance et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu as poussière et tu retournes dans la poussière. Voici la mort de l'homme ici. L'homme, quand il était dans la présence de Dieu, quand il était dans l'obéissance, il avait la vie. Mais maintenant, quand il a désobéi, voilà sa sentence. Ah, tu vas maintenant retourner dans la poussière. Tu vas maintenant retourner dans la poussière où tu étais. Mon esprit que j'ai mis à l'intérieur de toi ne va plus rester avec toi. Tu vas retourner dans la poussière. Quelqu'un dit je ne veux pas retourner dans la poussière. Je ne veux pas retourner dans la poussière. Hallelujah. Mais quelqu'un dit Dieu est toi. Dieu est toi. Adam donna à sa femme le nom de Eve car elle a été la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. La première fois, Dieu savait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu a fait le premier sacrifice. Il a tué un animal, il a dit je veux vous vêtir avec la peau de cet animal. Il est en train de nous montrer que Jésus-Christ allait revenir et qu'il allait être l'agneau sacrificiaire qui a été crucifié avant même la fondation du mort. Dieu avait déjà un plan de rédemption pour nous dès le commencement. Dieu a toujours le désir de sauver ses enfants. Amen. Dis qu'il y a de l'espoir parce que notre Dieu pense à nous. Jésus-Christ est ce tagnon-là immolé avant même qu'Adam et Ève le pêche, avant même qu'il n'ait la pensée de les obéir parce qu'il savait de quoi ils sont faits. Amen. Mais Dieu dans son amour, dans sa précience, dans son omniprésence, avait déjà pensé au sacrifice. C'est pour cela il dit il n'y a pas de pardon et péché sans effusion de sang. Pour pardonner à Adam et Ève pour qu'ils ne soient pas frappés là tout de suite par le jugement de l'État. Dieu a fait le premier sacrifice et il les a revêtis. Amen. Les habits de peau que Dieu avait fait c'était des habits solides. Amen. C'était un manteau qu'il avait donné à l'homme. C'était une couverture. Ce n'était pas des petits habits serrés. Amen. La peau a de la fourrure. Amen. Et la fourrure est touffue. Amen. Ça couvrait des pieds jusqu'en haut. On va le savoir parce que Dieu a une façon de bêtir ses serviteurs. Amen. Est-ce que nous sommes les serviteurs de l'Éternel? Amen. Alléluia. Luc au chapitre 16. On va voir comment Dieu habillait les gens. Luc au chapitre 16 à partir du verset 19. 16. Allez. On va bientôt filer dans quelques minutes donc je vais venir en plus de mots. Luc 16, 19 dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu. Que quelqu'un disait-tu ? Le pauvre et le fin l'air et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert d'une serre et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore chez ses uscères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en poids, tout le monde vit de loin. Abraham Lazare a son sein. L'homme riche était bien habillé toute sa vie. Amen. Il avait le fin l'air, il avait les habits de la richesse. Amen. Le fin l'air prouve la richesse. Mais laissez-moi vous dire, Abraham, même s'il était pauvre dans sa vie de tous les jours, mais il était riche en Jésus-Christ. Il était vêtu en Jésus-Christ. Il avait obéi à la volonté du Seigneur. Ne soyons pas riches pour les choses de la terre, mais soyons riches pour les choses du ciel. Amen. Habillons-nous avec les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous au lieu de suivre les choses du bon. Amen. Tous les serviteurs de l'éternel avaient un vêtement de fernet. Les sacrificateurs portaient des vêtements de fernet. Dans le monde naturel, nous voyons que les hommes et les femmes se mettent nus s'ils ne font pas la volonté de Dieu. Pour eux, c'est normal, car, parce qu'ils sont sous l'emprise du péché et ils aiment ce péché-là, Dieu dit, je vous renvoie vos désirs prouvés. Amen. Je vais vous laisser faire ce que vous voulez faire. Mais un enfant de Dieu qui est soucieux du désir de son Seigneur se sanctifie. Quelqu'un dit se sanctifier ? Se sanctifier, c'est dans le cœur, mais aussi à l'extérieur. Amen. Il porte des vêtements qui couvrent sa nudité physique et aussi il pratique des bonnes oeuvres pour couvrir sa nudité spirituelle. Quand on pratique les bonnes oeuvres, nous sommes en train de nous revêtir Christ. Amen. Exode chapitre 28, à partir du verset 1, on va voir comment Dieu faisait vêtir ses sacrificateurs. Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes un sacerdote royal, un peu plus choisi, mis à part, saint pour Dieu. Mais il avait fait le même avec Aaron. Amen. Aaron était un sacrificateur aussi. Mais comment Aaron s'habillait ? Parce que nous devons vivre selon les standards. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est un sacrificateur de l'éternité ? Alléluia. Si nous sommes des sacrificateurs de l'éternité, nous devons nous habiller de cette manière. Exode 28, à partir du verset 1, dit ceci. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Nous sommes consacrés au service de l'éternité dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abiou, Elieazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Quelqu'un dit des vêtements sacrés ? Des vêtements sacrés. pour marquer sa dignité. Quand on s'habille proprement, on marque notre dignité aux yeux de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on s'habille comme tout le monde, on marque notre indignité aux yeux de Dieu. Amen. Il dit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Les habits, une parure, c'est une couverture. Amen. Et les habits doivent être mis pour couvrir le corps, pour couvrir la pureté. Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà connu le péché. Mais tu regardes quoi ? Si tu vois une femme qui n'est pas bien habillée, tu vas la convoiter. Amen. C'est cela pour les femmes, soyez vêtues avec modestie. Amen. Soyez parées de modestie, de bonnes oeuvres. Ne mettez pas les trucs somptueux qui attirent le regard de l'homme parce que vous allez commettre le péché. Amen. Mais soyez vêtus d'une parure, d'une couverture. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront l'évectement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacre. Voici l'évectement qu'ils feront. Un pectorat, une efforne, une robe, une tunique brodée. Il avait tout ça. Il avait et le pectorat et l'efforne et la robe et la tunique brodée, une tiare, c'est-à-dire un chapeau et une ceinture autour des reins. Amen. Ils feront les vêtements sacrés à Aaron ton frère et c'est dix après qu'ils exercent mon sacerdote. Il employera de l'or des étoffes têtes en bleu et en poube en cramagie et de fin d'un. Il employera de l'or, de la poube violette, de la poube écarlade, du cramagie et du fin d'un. Nous, nous savons aujourd'hui que nous ne servons pas le Seigneur seulement dans la chair. Amen. Nous servons aussi le Seigneur en esprit. Les bonnes œuvres que nous faisons comme mère pour Dieu qui l'a préparé d'avance pour nous, c'est notre vêtement. Mais dans l'os naturel aussi, lorsqu'on s'habille, on se présente comme ceux-là qui font exemple de servir Dieu. Amen. Esaïe, au chapitre 61, nous dit ceci. Esaïe 61, verset 9. Leur race, la race de Dieu sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race béni. Comment on va reconnaître que nous sommes la race de l'éternel ? Je me rejouirai à l'éternel. Mon âme sera ravie dans l'Église et en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut. Amen. Nous sommes revêtus des vêtements du salut lorsqu'on est baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons garder ces vêtements-là en gardant une stature parfaite envers notre Dieu. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Dieu nous a déjà couvert spirituellement du manteau de la délivrance. comme le fiancé sort d'un diamant comme la fiancée se part de ses joyaux car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences ainsi le Seigneur l'éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Quand Dieu nous voit lorsqu'on a au pays à l'évangile on est habillé. Amen. On est habillé du salut et on est habillé de la gloire. Lorsqu'on désobéit lorsqu'on le fait par la volonté de Dieu on entre dans le bébé c'est maintenant. Amen. Donc soyons vêtus de bonnes œuvres que l'Éternel a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes fils pour Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Jésus Christ vous avez revêtu Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni vie il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes en Jésus Christ. Nous sommes les enfants de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier. Quelqu'un dit je veux m'habiller comme le Seigneur veut que je m'habille. Je veux m'habiller comme le Seigneur que je m'habille. Amen. Pas des habits qui montrent la nudité. Amen. Les mamans mettez des robes mais ne mettez pas des robes qui montrent les veines sur le corps. Amen. C'est toujours de la nudité. Amen. Mettez des habits qui, quand on vous en dit oui, c'est quelqu'un de pué, c'est quelqu'un de sain. Amen. Nos mamans au village elles mettaient des lampagnes et elles étaient les plus belles mamans de toutes les mamans. Amen. On veut que vous soyez belles encore comme ça. Et les hommes ne mettez pas les habits serrés là, les body body shots si c'est body shots qui montrent le corps, les muscles. Amen. On ne veut pas ça. Parce que vous allez faire tomber les femmes en tentation aussi. Amen. Mais soyons vêtus. Vêtus comme le Seigneur veut. Amen. On doit mettre le pectoral, la robe, les folles, tout ça. Amen. Aujourd'hui, c'est le pantalon, la jaquette, le chapeau, tout. Amen. Alléluia. Voir au nom de Jésus. Le livre d'Apocalypse, on l'avait lu dans l'étude de la dernière fois. le Seigneur disait que les bonnes oeuvres, ce sont les vêtements de fin, mais que les justes pratiquent. Amen. Si on pratique de bonnes oeuvres, on est en train de nous habillés en fin. Ils étaient vêtus d'une robe. Moi, je veux ma robe. Amen. Je ne veux pas retrouver devant le Seigneur comme celui-là. Comment as-tu fait pour rentrer ici? Où est ta robe de noce? Il était rentré. Ça veut dire qu'il avait obéi à l'Évangile. Il avait reçu le Saint-Esprit parce que nul ne peut rentrer dans ce royaume-là s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il est quand même rentré. Moi, il a dit bon, maintenant, où est la robe? Où est le fin? Où sont les oeuvres? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour cela que Dieu dit si tu es tiers, si tu es non productif, si tu es froid, si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Ça veut dire que je vais te remercier. Amen. Donc, les bonnes oeuvres, c'est de lire la parole de Dieu, de la pratiquer, de prêcher l'évangile à nos amis, à l'école, partout où on parle, d'être zélé. Amen. Parce qu'on est en train de nous vêter. L'homme riche était bien habillé, mais il manquait les bonnes oeuvres. Il voyait Lazare, pauvre, mais il n'a rien fait pour Lazare. On ne veut pas seulement être bien habillé comme des consolus, mais on veut aussi faire les bonnes oeuvres qui vont avec. Amen. Le Seigneur dit, quand j'étais nu, est-ce que vous m'avez habillé? Quand j'étais malade, est-ce que vous m'avez habillé? Quand j'avais soif, c'est ce que vous m'avez donné à moi. C'est comme ça qu'on est en train de bêtir de bonnes oeuvres quand on sert notre prochain. Amen. Alléluia. Donc, la prochaine fois, nous allons voir le premier jugement est tombé. Après ça, après le jugement, on va voir de la chute jusqu'à la loi. Là, on va voir Abel et Gael. Amen. De la chute au déluge. On va voir jusqu'à ce que Noé vient. Amen. On va voir encore Abel et Gael. Quelqu'un dit Abel et Gael? Abel et Gael. Une autre histoire d'amour. Mais Dieu est puissant. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Les силes d'amour, où on va voir.